bonjour donc on va traiter la dernière partie du cours sur les interférences il s'agit donc du paragraphe 3.3 et on va traiter donc l'activité donc on a montré qu'à longue distance on avait une approximation pour la différence de marche et on va l'utiliser justement pour retrouver les positions des interférences constructives et destructives dans le cas de l'espérance de la cuve à l'eau alors on va se mettre à une certaine distance alors comment on va faire ça on va reprendre ici un repère là-dessus donc on va prendre le milieu de S1 et de S2 donc ici on a S1 ici on a S2 voilà et on va prendre quelque chose qui jouerait le rôle entre guillemets dans l'écran si on était dans un claustique voilà d'accord alors ici qu'est-ce qu'on va prendre hein voilà là on va se mettre ici au pixel donc 65 on a ici les deux sources et ici sur le pixel donc 265 voilà donc ça fait un grand D enfin une distance ici grand D voilà qui va faire donc 200 pixels et ce qui nous fait 11 cm d'après ce qu'on a vu la dernière fois je vous le redonne hein on a 18,16 pixels pixels par cm on l'avait donné la dernière fois j'ai plus trop la place de le mettre voilà 65 265 vous le retrouvez précisément par une règle de 3 hein vous faites 11 cm à partir donc des sources ici voilà et vous tracez ici donc c'est droite et c'est là-dessus en fait qu'on va regarder où se trouvent les interférences donc on va chercher ce point-là ce point-là ce point-là ce point-là où se trouve l'interférences constructives destructives donc voilà donc on va regarder ce qu'il se passe dans un point n ici on va appeler donc θ cet angle-là d'accord et donc l'approximation qu'on est en train de faire voilà c'est s2m moins s1m cette distance moins celle-là donc c'est la différence de marche hein voilà donc ici les coordonnées alors ici ça va être en x ici en y la coordonnée du point m ici donc en x c'est grand D et en y c'est y voilà on va appuyer la distance entre les deux sources petit a voilà petit a ça fait ça fait 100 pixels ça fait 5,5 cm ça se remesure 5,5 cm voilà donc cette différence de marche pourquoi je prends souvent s2m moins s1m le 1 est souvent en dessus du 2 et ça veut dire que si y est positif un s2m moins s1m est positif voilà c'est pour ça qu'on le prend un peu sous cette forme parce que si on a un petit problème de faire attention au signe donc voilà ça permet voilà on fait le schéma écrit positif d'avoir ici une différence de marque et positif voilà donc on va chercher un lequel de ces points m présente une interférence constructive ou destructive ça comme ça alors donc pour faire cette différence approximative on va utiliser ça donc c'est très pratique et vous allez voir qu'on va retrouver des choses que vous avez déjà écrites et puis on va trouver des choses plus intéressantes aussi alors le s2s1 c'est ce vecteur là alors pour l'instant on va l'écrire voilà on va le faire vectoriellement pour aussi poser les coordonnées mais là on va le faire on va le faire on va le faire vectoriellement donc on va faire ce produit scalaire donc norme de s2s1 petit a norme de om sur om c'est 1 multiplié par le cosinus de l'angle entre s2s1 et om donc s2s1 et om on a ce vecteur ici voilà c'est un vecteur unitaire om sur om donc s2s1 on est ici pour aller jusqu'à om donc en fait on va dire que c'est s2s1 pour aller à i on va utiliser donc le la relation de Schall s2s1 pour aller au vecteur i vecteur inter i et de i pour aller à om sur om donc plus theta voilà donc ça va nous donner que alors la différence de marche s2m moins s1m elle vaut a sinθ c'est une formule que vous retrouvez en optique l'an prochain voilà a sinθ voilà et alors bon bah il faut avoir donc ça veut dire que si si je mets delta égale des n lambda n lambda plus lambda sur 2 je vais pouvoir à ce moment là sortir donc la valeur de theta qui vaudra donc delta sur a donc arc sinus arc sinus de pardon delta sur a pour les valeurs de delta donc intéressante voilà donc ça par rapport au tableau que je vous ai mis dans le cours voilà on va faire ces applications numériques donc ça c'est la première ligne du tableau première ligne vide voilà première ligne du tableau sur différentes valeurs donc que vous voyez sur le tableau différentes valeurs donc de delta pour voir 0 c'est évident mais lambda sur 2 lambda lambda plus lambda sur 2 donc 3 lambda sur 2 2 lambda il fallait jusqu'à 2 lambda donc on peut avoir ces angles là donc ça c'est la prédiction théorique de l'an dans lequel en fait on va avoir une interférence constructive ou destructive et donc allons distance et donc finalement ça ne dépend que pas que de l'angle alors nous on va bon on est bien donc ici la position du point m donc dans ce triangle là j'ai tangente theta égale y sur d voilà donc ça va me faire y égale d tangente theta si je reprends le theta qui est ici d'accord donc ça me fait y égale d si on veut l'écrire tangente de arc sinus de theta voilà et ça donc ça me fait la deuxième ligne à remplir la deuxième ligne du tableau donc excusez-moi arc sinus de delta sur a voilà donc pour les différentes valeurs de delta qui sont intéressantes c'est à dire pour les valeurs de delta pour lesquelles je répète une interférence constructive ou destructive voilà donc ça permet de remplir les deux premières lignes du tableau donc ça c'est les prédictions théoriques et ce que vous pouvez faire dans la foulée c'est tout de suite trouver les valeurs expérimentales c'est la cinquième ligne du tableau trouver les valeurs expérimentales de y correspondant donc voilà ça veut dire qu'ici bah quand je vais faire delta égal lambda sur 2 le y le y que j'ai là c'est la distance qui est là parce que ça on voit que c'est là qui est x voilà on a ici le y pour delta égal lambda sur 2 ici le y attendez je ne dis pas de bêtise pardon non le je ne vois rien voilà c'est ici l'axe x excusez-moi l'axe x il est ici voilà donc le le la première interférence destructive lambda sur 2 donc le y il est là ça correspond à cette distance là ensuite pour delta égal lambda le y la distance c'est celle-ci pour lambda plus lambda sur 2 interférent destructive donc le y il est là et ensuite pour 2 lambda on extrapole un petit peu et la distance donc elle est là ça c'est les valeurs expérimentales donc cinquième ligne du tableau si on veut les remplir voilà alors vous ferez la comparaison entre la prédiction théorique et les valeurs des grecs prédite avec cette approximation et vous verrez que c'est plutôt très bon voilà alors c'est une première première chose ici qu'on fait alors ensuite on va faire une deuxième approximation ce qu'on appelle l'approximation des petits angles alors je vais faire c'est ici l'approximation des petits angles je vais la reprendre ok donc ça c'était l'approximation longue distance alors ici l'approximation d'accord bien noté l'approximation jusqu'à présent c'était l'approximation longue distance ici plus l'approximation des petits angles qu'on fait souvent un peu sans le vous avez peut-être fait ça ensemble sans vraiment en être conscient c'est pour ça que voilà on va retrouver en fait une formule que vous avez dû avoir l'an dernier donc ici je vous mets aux petits angles donc les petits angles c'est delta d'accord donc je vais avoir delta sensiblement égale à a fois theta d'accord voilà donc ça me donne ici theta égale delta sur a au lieu de theta il y a arc sinus 2 et ça donc c'est la troisième ligne que je vous demande de revenir troisième ligne du tableau voilà longue distance plus petit angle voilà voilà ensuite donc la relation tangent de theta égale y sur d elle devient hein theta sensiblement tangent de theta sensiblement égale à theta d'accord cette relation-là devient theta en l'occurrence y sur d donc ça nous fait comme formule la différence de marche à y sur d le theta ici je prends là voilà alors vous trouvez cette formule que vous avez dû démontrer l'an dernier hein en considérant en général les coordonnées du point m euh etc voilà et dans cette approximation que vous avez faite si vous regardez bien vous avez fait en fait une double approximation c'est à dire vous avez considéré que grand d était très grande dans petit a ça c'est l'approximation aux distances et vous avez aussi supposé que y était petite vente d et ça en fait c'est l'approximation petit angle voilà 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 et il faut voir que dans certaines situations physiques euh en particulier euh lorsque on étudiera cette année euh les réseaux euh en optique on a ça au programme de TP c'est cette euh approximation qu'on va prendre c'est à dire qu'on n'est pas au petit angle voilà voilà et puis sinon euh quand on fait euh dans d'autres dans d'autres domaines où on fait des interférences on est dans un même petit angle ou de même petit angle donc on est plutôt là dedans mais il faut quand même bien faire la différence entre les deux hein voilà et euh c'est pas toujours clair d'ailleurs euh euh différentes situations euh quelle approximation on fait bon je dirais que là ça ça clarifie un peu la situation voilà donc cette formule là hein euh euh différence de marge égal à y sur d voilà je la retrouve comme ça je répète donc l'avantage de la formule que je vous ai donné c'est qu'elle est intrinsèque alors quand on l'applique voilà on retrouve très vite cette formule là et on peut l'appliquer à d'autres situations euh sans qu'on est vraiment à y sur d on sait jamais trop si ça va être valable dans la situation qu'on traite hein parce qu'on on on se trouve dans une situation en général en cours bon bah ensuite euh voilà est-ce que c'est valable avec les euh d'autres repères qu'on prend etc euh voilà donc le avoir une formule intrinsèque c'est euh c'est euh voilà on est sûr que c'est vrai du rond que m est très loin des des sources voilà donc ici euh euh on va isoler y donc ça fait d delta sur a et ça donc ça va être la quatrième ligne hein du tableau à remplir voilà c'est la prédiction de alors des positions des interférences constructives ou destructives selon la valeur de delta selon la valeur de delta euh 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 position en y ici mais à l'approximation de petits angles voilà donc vous allez voir hein bah que cette approximation de petits angles euh elle est valable quand les angles sont petits hein euh donc c'est donc bon voilà on voit qu'effectivement sur les peut-être les deux premières ici les angles vont être petits ensuite ça va quand même être moins vrai hein donc on va voir justement bah bon quand est-ce qu'elle est vraie quand est-ce qu'elle est pas vraie on va voir quand les angles est petit si on retrouve en fait on a une bonne prédiction théorique de la valeur expérimentale qui dans les angles deviennent grandes au guillemets euh on en a pas une bonne voilà enfin ça permet bien de voir un petit peu les domaines d'utilisation de ces deux formules hein voilà donc il y a en fait cette formule là hein et puis euh cette formule-ci voilà qu'on peut trouver comme ça hein autre méthode aussi qu'on verra en TD le le S2 S1 scalaire OM sur OM on peut prendre les coordonnées en coordonnées de S2 coordonnées de S1 coordonnées de M etc hein puis on injecte ça là-dedans et puis on peut faire une approximation euh on peut ensuite refaire d'autres approximations si on veut hein des approximations euh petits angles voilà quoi voilà donc euh la conclusion de tout ça hein c'est que vous allez remarquer je vous donnerai les euh corrigés hein c'est que bah cette formule cette approximation donc elle est excellente et que comme je vous ai dit que le deuxième ordre en fait il était nul hein en fait euh même si la distance n'est pas très longue hein parce que là bon j'ai 11 cm pour 5 hein euh je n'ai jamais qu'un facteur 2 entre guillemets entre les distances enfin facteur 2 éventuellement 3 c'est celui-là et on a finalement D et pas vraiment très grand devant A hein bon il est 2 ou 3 fois plus grand voilà et on va voir quand même que l'approximation est excellente hein parce que parce que le second temps est nul donc euh il n'y aurait que le troisième ordre à négliger devant le premier hein et ce qui fait que voilà cette cette formule ici hein qui a été effacée S2m moins S1m égale S2 S1 scalaire om sur m va être en fait d'usage assez assez constant dans les quand on traite des problèmes d'interférence que ce soit dans les domaines mécaniques, optiques etc. voilà donc pour cette pour cette activité voilà donc pour ce cours euh on va attaquer je prends la thermodynamique hein parce que bah oui on a un gros gros morceau ici et puis bon bah comme le confinement se prolonge je crois qu'il faut y aller on pourra pas faire ça à la rentrée on pourra pas commencer ça à la rentrée il y a plusieurs chapitres hein voilà je vous remercie merci